Bonsoir à toutes et à tous, mes amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Il est 18h24, nous sommes le 1105-2019. Louis Ferdinand Céline. La polémique qui agit le milieu littéraire est désormais le monde politique. Peut-il, oui ou non, rééditer les fantaises antisémites de Louis Ferdinand Céline ? D'un côté, il y a ceux qui veulent les publier, accompagnés des critiques des historiens. De l'autre, il y a les partisans de l'interdiction qui disent non, surtout pas, ne pas republier les pamphlets antisémites. Élise Le Bivic, paie le coin. Ces livres, tout le monde en parle sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Avec appréhension, nous les avons d'abord feuilletés, puis lus 16 ouvrages dits dangereux. Agatel pour un massacre, l'école des cadavres, les beaux draps. Trois pamphlets antisémites écrits par Louis Ferdinand Céline entre 1937 et 1941. Des textes agressifs, haineux, dont l'écrivain interdira la réédition après la Seconde Guerre mondiale. Début décembre, une information fuite. Les éditions Gallimard vont republier les pamphlets en 2018. L'annonce est un tolée. Au plus fort de la polémique, nous avons rendez-vous avec l'avocat qui a traqué sans relâche les criminels nazis pour qu'ils soient jugés et condamnés. Bonjour, monsieur Clarsfeld. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous accueillir dans cette période un peu agitée. C'est normal. A 82 ans, Serge Clarsfeld livre ça. Alors, ma foi, il a bel et bien les éditions Gallimard, excusez-moi, du peu, ont bien reçu un bel et bien reçu un coup de pression de l'État. Donc, anti-sénite, anti-sioniste, cette question remonte, ma foi, à bien longtemps. Et pour preuve, mes amis, regardez de quand date cette période, la période de Louis Ferdinand Céline. Donc, depuis combien de temps, si vous voulez, la situation est bien la même ? Mes amis, vous savez très bien qu'au 2.0, nous ne sommes pas des gens dans la haine. Nous ne sommes pas anti-juifs. Jamais. Nous ne sommes pas racistes. Nous condamnons la politique israélienne qui est plutôt de droite. Mais, nous ne condamnons pas le juif basique, comme dit Baïbé Hachère. Mais, en ce qui concerne Louis Ferdinand Céline, c'est vrai qu'il faut s'arrêter sur quelques chapitres pour comprendre que, parfois, c'est vrai, il dérape un peu, si vous voulez. Mais, la problématique n'est pas spécialement là. Parce que, si on prend le Talmud, et on prend ce que raconte le Talmud, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu le même boycottage, boycottement, si vous voulez ? Eh bien, non. Le Talmud est toujours le livre de référence pour le juif basique. Donc, vous comprenez, remettre tout en question un travail littéraire, une façon de voir les choses, de voir la vie, mais on va s'arrêter sur sa façon de voir les choses. A Louis Ferdinand Céline Eh bien, il est parti à la guerre. Il s'est engagé en tant que soldat premier. Un intellectuel à l'armée, parfois, ça pose problème, ça pose réflexion, si vous voulez. Eh bien, à mon simple avis, mon avis de philosophe, eh bien, je pense qu'il a dû se poser des questions sur cette fameuse guerre. Il a dû, bien sûr, se questionner sur le pourquoi et la raison qui a déclenché cette guerre. Et surtout, bien sûr, à qui profite le crime, si vous voulez. Eh bien, oui. Ensuite, il est devenu médecin. Médecin, médecin où il voyait, là aussi, les gens de cette communauté qui se pense toute puissante, venir aussi sur son terrain. Médecin, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il s'est lancé dans la littérature. Donc, il est allé chez Gallimard pour présenter son manuscrit et il leur a dit, regardez, lisez ce machin. C'est un semblant de littérature. Mais, bien sûr, ce qu'il a proposé à ses lecteurs, ma foi, est une oeuvre littéraire. Une oeuvre littéraire qui a posé problème lors de sa réédition. Bon, les éditions Gallimard ont proposé de le rééditer. Ça a fait tout un tollé. Eh bien, ma foi, ce projet est tombé à l'eau. Mais, un Québécois a relancé ses pamphlets sous une autre appellation, si vous voulez. Donc, voyage au bout de la nuit, le Talmud, réflexion, questionnement, philosophique et la question sur le 2.0. C'était Baïdachia, votre philosophe. Je vous souhaite un bon week-end et bon appétit. Bon appétit, j'ai soif. Ciao. Sous-titrage ST' 501